Des dizaines d'habitations, entourées par les eaux. Après les inondations de dimanche à Fréjus, ces maisons sont complètement isolées, comme échouées sur une île. A peine remis des précédentes intempéries, les habitants doivent déjà recommencer le travail de nettoyage. Comme Myriam, qui ne peut pas encore accéder à son logement, mais craint le pire après les dégâts du premier épisode de pluie. On avait 50 cm dans les mobilhomes, de l'eau partout. On était là le samedi et dimanche pour tout nettoyer, et puis lundi, il y avait de nouveau l'inondation. Myriam demande au pouvoir public d'entreprendre des travaux. L'objectif, accélérer l'évacuation des eaux. On attend que l'État veuille bien faire quelque chose. Il ne se passe jamais rien, donc il serait temps qu'il se réveille un petit peu. Dans certaines résidences à Fréjus, l'eau est montée jusqu'à 1,30 m en quelques minutes. Au total, les inondations du mois de novembre coûteraient près de 285 millions d'euros, un montant bientôt revu à la hausse après ces nouvelles intempéries.